Dans l'analyse de la parasha de Bereshit, selon la chassidot, la kabbalah, c'est mon domaine, alors on apprécie justement le sujet intemporel de Bereshit. Et pourtant c'est un sujet qui s'inscrit dans le temps. Le temps, ce sont les six jours d'avant la création, les six jours de la création elle-même si on veut, qui aboutissent à une perception de cette création par Adam HaRishon. Et là on passe dans la création, on va dire, effective. C'est-à-dire qu'avant, selon l'ordre des choses dans la kabbalah et dans le Zohar, et tel que ça s'entend dans la chassidot, évidemment quand on étudie Derechaim et puis l'Écoute et Torah, et d'autres textes extrêmement profonds d'Hérebim, on s'aperçoit que non seulement la faute d'Adam HaRishon a été désirée par Dieu, mais qu'elle est également essentielle pour le devenir de l'humanité, qui plus c'est le devenir du judaïsme. Parce que c'est grâce à cette faute, d'un certain point de vue, que l'on passe de la notion générale à la notion individuelle. On a la même image avec la faute du Vaudor, qui transmet au peuple juif une nécessité d'une seconde Torah, une Torah qui inclut également ce qui va être défini comme le Da Tarton, c'est-à-dire la conscience inférieure. Cette conscience inférieure, c'est cette même notion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien absolu, c'est le Da Télion, donc le fait que tout est Dieu et non de Menevado, et le mal, ce n'est ni plus ni moins que la conscience de l'existence. Je me sens exister, donc dès ce moment-là, je me sépare du Créateur. À ce moment-là, si je me sépare du Créateur, je deviens moi-même une sorte d'Avodazara. Et c'est là ce que... Et c'est ce qui entraîne que l'on considère cette faute comme une faute. Mais autrement en elle-même, le Nahash, c'est l'étymologie de l'Enachesh, de deviner. Et deviner quoi ? Deviner une autre médecine, une autre situation, que la situation absolue de l'existence et de la présence de Dieu, de manière absolue, la situation de la perception de notre propre conscience. Voilà. Donc naissance de la conscience, début de l'existence. C'est le peuple juif. Mais le peuple juif tel qu'il était dans son origine. C'est-à-dire que les sages nous disent à partir de quand il y a des juifs ? Est-ce que c'est à partir de Abraham Avinu ? Est-ce que c'est à partir uniquement de la sortie d'Égypte ? Là, tout le monde est d'accord. Mais quand on s'approfondit à nouveau dans la Kabbalah du Hari et les écrits du Zohar, on s'aperçoit qu'Adam Aresha n'est pas autre chose qu'une âme de judaïsme. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est l'âme divine. On a l'écrit du Tania qui nous le donne ouvertement. Il se base sur le charik doucha de Rabbi Chaim Vittal. Ce qui est intéressant, c'est que dans le charik doucha de Rabbi Chaim Vittal, il y a aussi le côté actif. Comment rejoindre cette âme qui se trouve dans les mondes divins ? Donc comment détacher son corps de son âme ou son âme de son corps plus précisément ? C'est-à-dire comment se débarrasser de ce poids qui m'enferme en bas ? La manière, évidemment, c'est d'être saint. Selon la vision du Rava Boulafia qui est rapportée justement par Rabbi Chaim Vittal, alors il faut effectivement faire un travail de sainteté, et avoir une pièce particulière pour le faire, et se détacher du corps et monter dans les mondes divins, etc. Je précise que depuis le Dwar Malkhut, les choses ont extrêmement changé. Puisqu'à partir du Dwar Malkhut, on comprend que notre travail se porte ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'on s'est résigné par rapport à la spiritualité. La spiritualité, c'est ce qui nous fait être juif. Un être juif, c'est un être de synthèse entre les mondes divins et ce monde matériel. Mais ici, on a tout dit. Et c'est pour ça que la Dame Rishon entrevoit la nécessité de faire la faute, comme on dit, donc d'accéder également au Da Tarton. C'est-à-dire que le fruit du bien et du mal, qui se mélange dans sa personnalité, alors ça c'est quelque chose auquel il doit accéder pour faire une Irab à Tartonim pour Akadjabur, pour faire une maison ici-bas pour Dieu. Et tant qu'il n'accède pas à ce Da Tarton, alors il ne peut pas, évidemment, terminer Sashlechou dans ce monde. Bien sûr, on peut objeter qu'on lui avait demandé de les Houdar ou les Chambras, de les garder, de les protéger, de travailler. C'est Mitzvot à lui qui étaient les Mitzvot axés sur le fait justement de ne pas se rapprocher de ce fruit. Donc il a transgressé l'interdit. Et transgresser l'interdit, c'est donner la naissance de quelque chose qui doit rester inexistant. A priori, c'est-à-dire qu'un interdit, puisqu'on dit en français une Mitzvot négative, donc ça a l'air négatif, mais dans le sens profond du judaïsme, la Mitzvot négative c'est dans l'idée d'une Mitzvot qui ne s'accomplit pas, dans quelque chose qui n'est pas. Et quand on sait que la Yedi Yadashvila, la connaissance de ce que Dieu n'est pas, c'est plus élevé encore que la connaissance de ce qu'il est, qui peut être extrêmement trompeur. Quand on dit que Dieu est le monde de Hatsidut, ou même Adam Kahnemann, en vérité les rébellis nous disent que tout ça, il n'est pas. C'est pour ça que dans le Hassidut Rabban, on verra, rapporté non pas Chochman, Binah, mais assez souvent, Prinat, Chochman, Prinat, Binah. Quand on ajoute ce niveau de Prinat, c'est-à-dire ce niveau de...